Bonjour Canagra ! Bonjour ! Alors déjà, merci beaucoup d'exposer, de nous faire partager ton talent au sein du coin des arts. C'est vrai que c'est une très très belle exposition qui va d'ailleurs très bien dans ce thème avec mon travail, mes sculptures. Alors moi, quand je regarde cette exposition, je vois un thème qui ressort, donc la féminité, les courbes, beaucoup de lumière. Est-ce que c'est un thème de prédilection que tu as ou est-ce que tu as d'autres thèmes favoris d'expression artistique ? J'ai plusieurs thèmes favoris, comme tu dis, de prédilection, d'expression, mais c'est vrai qu'en fait, la femme revient souvent. Dans mon travail d'aujourd'hui, pourquoi ? D'abord, il y a eu des rencontres, il y a eu des événements qui ont fait en sorte que j'ai travaillé sur les femmes. Et puis, il y a cette sensibilité à fleurs de peau que je veux retranscrire, enfin que j'essaie de retranscrire dans mes toiles. Voilà, voilà. Donc ce sont des femmes en effet, mais des femmes d'époque différente. Je ne sais pas, elles se promènent comme ça, elles arrivent sur cette toile. Et en tout cas, ce que je privilégie, c'est le retour à l'essentiel. Essayer de retrouver en fait quelque chose qui a un rapport avec, je dirais, ma recherche d'une certaine idéale de beauté. Voilà. Et ça, je peux très bien comprendre également. Et puis, c'est vrai qu'on voit sur tes toiles, tu es pas seulement peinte, tu es plasticienne. Ça se voit parce qu'il y a du relief, il y a tout un tas de matières avec lesquelles tu travailles, des matières plus ou moins précieuses et particulières. Donc c'est de la multi-technique en fait. Qu'est-ce que tu utilises comme matériau ? Exactement, je suis plasticienne. Donc j'ai une formation de plasticienne au départ. Mais c'est vrai que moi, ce que j'ai toujours eu envie et besoin et recherché, c'est de travailler avec des matériaux, je dirais, non conventionnels. D'accord. Voilà. Donc je me suis écartée de la formation de fac, de fac d'université, universitaire, pour en fait emprunter des chemins de traverse. Et ce qui est très important pour moi, c'est de travailler avec la lumière. Donc il est vrai que le matériau singulier dont vous parlez, c'est de la fibre de verre et de la fibre de carbone. D'accord. Et c'est un, justement, c'est un matériau qui me permet de travailler avec cette lumière que je veux justement retrouver dans mes toiles. D'accord. Et c'est vrai que tes toiles sont très très lumineuses et très jolies. Tu me disais tout à l'heure, tu vas la rechercher comme si c'est plutôt spontané ou c'est quelque chose que tu médites avant d'arriver sur la toile ? Alors, il y a plusieurs possibilités, évidemment, parce qu'une artiste est pluriel, comme tu sais. Alors, donc, et toi, tu sais certainement, enfin, sûr, oui, sûr de quoi je parle, puisque tu sculptes. Je dirais que je peux avoir des images. Je peux avoir des images où je fais une recherche avant de travailler, avant de commencer à travailler. Où j'ai ces espèces de flashs, j'ai envie de faire certaines choses. Et j'ai une femme qui me chuchote comme ça à l'oreille et qui me dit pourquoi pas, pourquoi pas. Donc, voilà. Où il y a un travail qui anticipe celui de la toile, ou alors il y a vraiment un jeté sur la toile, parce qu'il y a deux possibilités. Où il y a un travail au fusain, et je commence et je mets mes proportions, ou alors c'est un autre travail, celui du lâcher prise. Voilà. Et par exemple, celle-ci, elle a une histoire, parce qu'elle est née, en fait, d'un geste, d'un geste spontané. Il n'y a pas de dessin sur cette toile. Voilà. Et quand j'ai trouvé cette espèce, je me suis retrouvée en face de cette espèce de femme un peu 18e, avec ses volutes, je dirais. Je me suis dit, bah, c'était, voilà, c'est une belle expérience. Donc, il y a des tableaux qui naissent comme ça. Absolument. D'accord. Et ton nom, est-ce que je peux te demander ? Tanagra, à l'origine du nom ? Oui, alors, Tanagra, c'est une longue histoire, mais on va faire bref. Donc, déjà, c'est très personnel, parce que c'est une histoire de famille. Voilà. Donc, j'ai voulu faire une révérence. Ensuite, je me suis rendu compte que Tanagra, c'était aussi cette petite sculpture antique. On a retrouvé dans des fouilles au 19e siècle, et c'était des petites sculptures qui correspondaient à cette volonté des Grecs de retranscrire cette espèce de beauté idéale. Et comme je suis très sensible à cette esthétique, dans ma recherche des lignes, tout simplement, entre le carbone, la fibre de vert, le noir et le blanc, une ligne peut tout déstabiliser, on peut donner l'harmonie. Donc, je me suis dit qu'au niveau, déjà, de l'histoire de l'art, aussi, donc, ça correspondait à mon approche. Voilà. Très bien, très bien. Merci beaucoup Tanagra. Est-ce qu'on peut voir tes toiles ailleurs ? D'ailleurs, est-ce que tu as des expositions futures, avancées ? Alors, on peut les voir, donc, dans mon atelier Avance. Demain, j'ai des enchères sur Valoris, j'ai fait le Salon 3F à Nice, donc, en septembre, le Salon d'art international contemporain, donc, à Nice. Et je suis, en fait, pas mal sur Monaco. Quand vous regardez l'oreille, est-ce que ça vous donne envie de la peine ? Certes. Pourquoi ? Parce que, comme je parlais de grâce, comme je parlais d'harmonie, ne rougit pas l'oreille, et c'est pour ça que j'aime beaucoup ces sculptures, parce qu'on y retrouve ça. Mais l'oreille, ce sont ces sculptures, et l'oreille serait un modèle, une muse, vraiment, oui, ça pourrait me parler. Très bien, merci beaucoup Tanagra. C'est moi qui te remercie de m'accueillir ici, et j'en suis très heureuse, parce que c'est un lieu qui est extrêmement agréable, chaleureux, je ne parle pas de l'accueil, bien sûr, avec un réel travail féminin de toi, sculpteur, en tant que sculpteur. Et c'est un vrai plaisir d'exposer ici, parce que je trouve cette espèce de ligne et de dimension correspondante avec mon travail. Absolument. Ce n'est pas très français ce que je viens de dire. Si, si, non, mais on se comprend. C'est parfait. Je trouve des correspondances, voilà, et il y a une dimension que j'aime beaucoup. Absolument. Merci en tout cas. Merci. 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 Merci.